La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 8 septembre 2022. Réoumi Quotidien reparle de la présidence de l'Assemblée Nationale pour la 14e législature et signale un malaise dans la coalition Yehui-Wallot. Ce journal dévoile les premières fissures dans ce partenariat insolite et indexe les calculs de la présidentielle 2024 qui s'aborde la dynamique de cette coalition. Réoumi souligne aussi les erreurs stratégiques d'Ousmane Sonko qui ont alerté ses partenaires dans Yehui. Pendant que Sud Quotidien voit dans l'installation de la 14e législature, selon dit, un second tour des législatives, Chiroum Arsi, de la coalition à Sénégal, botte en touche l'argument selon lequel le président du groupe parlementaire a plus de temps de parole. Abdou Sané, membre de l'intercoalition Yehui-Walloului, indique que les charges financières évoquées relèvent d'une vision superficielle. Pendant ce temps, Walfu Quotidien signale une âpre lutte des places à l'Assemblée Nationale et dans le nouveau gouvernement, et critique évoquant l'alternance générationnelle, voix et signal de jeunes loups dans la bergerie. L'Asse, au même moment, pose un diagnostic du Parti Socialiste qui, selon ce journal, est passé de Sharib de Ancila. Et ce journal en veut pour preuve la perte de dizaines de collectivités, la baisse du nombre de députés, la vague de départ et la scission. Mais des retrouvailles socialistes sont en gestation pour sauver la face, annonce ce journal. Macky, lui, ordonne l'annulation de la spoliation du foncier de l'université, nous apprend la tribune. Et dans le réveil, le ministère de l'Enseignement supérieur brise le silence sur le patrimoine foncier des universités. Sherou Omar Han promet dans les colonnes de ce quotidien que personne ne touchera à l'intégrité de l'ECA. Il affirme en avoir parlé avec le président et le ministre des Finances, et cette décision sera arrêtée. D'où qu'elles viennent, ajoute-t-il. 24 heures se demandent par conséquent qui cherche l'extincteur entre Sherou Omar Han et Abdoulaye Daouda Diallo. En attendant d'avoir la réponse, le gouverneur de Dakar est lui jeté en pâture dans le tamouin journal, qui nous apprend aussi la reculade de l'État sur le scandale des 8000 m2 de l'UQAD, informant aussi que le chef de l'État a demandé de prendre toutes les dispositions utiles pour préserver l'intégrité de l'espace de l'ECA et lui rendre compte dans les plus brefs délais. Le SAIS, de son côté, exige l'annulation immédiate et sans condition du bail octroyé frauduleusement, et se retrouve ainsi sur la même longueur d'onde avec le ministre Sherou Omar Han, qui assure que le dit patrimoine foncier demeure inaliénable. Entre la Sénélec et l'AIBD, Rian Neva nous apprend pendant ce temps le quotidien. La raison ? Une ardoise de 4 milliards de francs CFA, selon le journal de Madiambaljane, qui affirme que la Sénélec a même bloqué les comptes de l'AIBD. Conséquence, les travailleurs menacent de clouer les avions au sol. Source A fait zoom sur les inondations, la recrudescence des intempéries et les changements climatiques pour livrer en abondance des prévisions de la Nassim. Et après la pluie, le malheur indique la tribune, qui fait état de trois morts en 24 heures, enregistrée à Yumbel, où les deux victimes voulaient allumer la machine pour évacuer les eaux. A Kunun, Doudendoy a subi le même sort, rapporte ce journal. Et le journal Busby signale des tonnes de dangers, évoquant l'affaire des 66 camions de nitrate d'ammonium. Ce journal propose ainsi un reportage à Ngunyan, où l'on dévoile les inquiétudes des populations. Mais Dr B. Jemmo, titulaire en chimie organique, précise dans ce quotidien que la dangerosité dépend des conditions d'entreposage et de stockage. Revenons dans la tribune, qui nous apprend que le tout nouveau aéroport de Saint-Louis, de 23 milliards de francs CFA, est dans un état critique deux mois après son inauguration. Cet aéroport est sous l'emprise des eaux, rapporte ce quotidien, suffisant pour que l'ancien premier ministre, Abdul Mbaï, demande un audit de cet aéroport dans le réveil. Dans Réomy Cotidon, version sport, Maki fait une promesse à Sadio Mane et compagnie pour le mondial prévu au Qatar. Et dans le soleil, le chef de l'État promet de rester aux côtés des lions. Il veut aussi que Dame Coupe du Monde reste avec nous, selon Vox Populi, qui rapporte que Maki a déclaré sa flamme à la Coupe du Monde et en déduit qu'il cherche une nyarelle. Maki a chanté et a dragué Dame Coupe du Monde, renseigne aussi Les Echos, journal qui informe dans l'affaire du viol présumé commis sur une employée de maison que la fille persiste dans ses accusations contre Sitorndour, livrant les détails de l'audition au fond. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.